En fait, mon roman Les enfants de la Volga, c'est un roman à la fois historique et un roman qui n'est pas historique du tout. Historique tout d'abord parce qu'il raconte des faits historiques tout à fait concrets. Donc sur la Volga, il y a eu cette république autonome soviétique des Allemands qui a été créée, qui était assez prospère pendant quelques années et puis qui a connu un déclin. Donc c'était à l'époque des premières années de l'URSS, il y a cinq ans de cela. Et à la fois, c'est un roman qui n'est pas du tout historique parce que ce qui m'intéressait ici, c'est de réfléchir à la question de savoir est-ce qu'on peut fuir l'histoire ? Est-ce qu'on peut fuir le temps ? Est-ce qu'on peut fuir le processus historique ? Et donc le personnage principal de mon roman essaie de le faire justement, il essaie de fuir, il essaie de se cacher quelque part. Et pendant 22 ans, il y parvient, mais à la fin, il ne peut plus se cacher, il devient partie de cette histoire de son pays qu'il connaît, oui lui. Toute ma vie, j'ai été liée à la culture allemande, à la langue allemande et mon grand-père était professeur de la langue allemande. Et moi aussi, mon premier diplôme d'ailleurs, par mon premier diplôme, je suis professeur d'allemand. J'ai beaucoup de collègues en Allemagne, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne, j'ai toujours eu un lien très fort avec ce pays. Et je voulais rendre hommage à ce pays, rendre hommage à cette langue justement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'encore récemment, je ne savais pas du tout qu'en Russie, qu'en Réunie-URSS, il y avait vraiment beaucoup d'allemands. Alors que j'étais, comme je vous avais déjà dit, j'ai toujours été liée avec l'Allemagne, j'avais un lien très fort avec cette langue et ce pays. Et après la chute de l'URSS, déjà j'ai appris que dans notre pays, dans ma ville natale de Kazan, donc sur la Volga, il y avait beaucoup d'allemands qui marchaient dans les mêmes rues où moi j'étais née, où moi j'ai grandi. Et pour moi c'était un choc, ça m'a beaucoup surpris d'apprendre cela, qu'il y avait vraiment beaucoup d'allemands, il y en avait plus d'un million dans notre pays. Et donc ça a été quelque chose qui a déclenché cet intérêt, cette volonté d'écrire ce roman, parce qu'à la fois je voulais rendre hommage et chanter mon amour à ce pays, cette langue, cette culture et surtout ces personnes, ces gens, les Allemands. Et d'un autre côté, je voulais aussi rendre hommage à mon pays natal, la Volga, donc la région où je suis née, où j'ai grandi. Donc ces deux amours en fait ont constitué ce roman. Pour moi c'était très important de trouver des sources primaires, des écrits, des témoignages des gens qui vivaient à cette époque-là et dans cette région-là. Et c'était assez compliqué parce que ces événements ont eu lieu il y a 100 ans, donc c'est assez difficile de trouver des sources. Et donc j'ai cherché vraiment à retrouver des témoignages écrits, des choses qui pourraient m'enformer sur ce qui se passait dans cette région. Et donc ce que j'avais trouvé, c'était quelques livres qui ont été édités dans cette partie de l'URSS qui étaient écrits en allemand et souvent avec l'écriture gothique. Et donc j'en ai trouvé quelques-uns dans les bibliothèques de Moscou, dans les archives de Moscou. Et par exemple ça m'a marqué quand j'ai vu, j'ai emprunté un livre qui était, et j'ai vu sur le tampon que la dernière fois ce livre avait été emprunté en 1946. Et à côté de cela, j'avais aussi demandé à m'envoyer des livres qui se trouvaient dans des bibliothèques de Vienne, Dominique, qui étaient acheminées par la voie postale à Moscou. Et je les lisais également. Donc j'ai essayé vraiment de trouver tout ce que je pouvais lire et tout ce que je pouvais trouver pour avoir vraiment des informations de premiers témoignages, pour avoir ces émotions, ces sentiments de ces gens qui vivaient là. Dans le roman « Les enfants de la Volga », il y a beaucoup de contes et de légendes allemandes. Ils émaient vraiment tout le texte et pour moi c'était très important. Et c'était vraiment une métaphore que je voulais travailler dans tout ce texte. Et il y a beaucoup d'images et je travaillais vraiment ces images qui proviennent des contes et des légendes allemandes. Et pour moi ce n'est pas une figure de style et ce n'est pas seulement une manière d'écrire cette histoire d'une manière un petit peu plus légère peut-être pour le lecteur. C'est vraiment une métaphore ou peut-être la métaphore centrale de ce roman parce que pour moi c'est un métaphore du conte soviétique qui ne s'est pas réalisé en fait. Donc le livre est construit de telle manière que jusqu'au milieu de mon roman, pile au milieu qui correspond à l'année 1927, le conte et les contes allemandes se réalisent d'une façon très joyeuse, très riche et ils apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse, de bien-être au personnage. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans notre pays, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 1920, ce conte soviétique était très présent, était très vivant. Et les gens avaient vraiment la foi à ce conte. Il y avait beaucoup d'enthousiasme pour tout ce qui se passait et beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et ce qui se passe en 1927, c'est que Staline arrive au pouvoir et devient le seul leader du pays. Et à partir de là, ce conte se réalise d'une manière beaucoup plus violente, beaucoup plus sombre. Et finalement, c'est ce qui se passe également dans mon roman, c'est cette violence et tous ces événements terribles qui commencent à se réaliser. Et le personnage principal ne peut rien faire contre cela. Et donc c'était vraiment une métaphore pour moi qui permettait de rendre cette idée de ce conte soviétique qui était bien présent au début et qui suscitait beaucoup d'espoir et beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme et qui finalement ne s'est pas réalisé. Pour un lecteur attentif, je pense que ce sera évident que dans le roman, il n'y a pas d'événement magique en soi. Toute la magie, elle ne s'opère que dans la tête du personnage principal. Et donc pour moi, en tant qu'écrivaine, c'est un roman réaliste finalement parce qu'il raconte des événements historiques concrets. Donc le développement, la création et le développement de cette république autonome des Allemands de la Volga. Donc c'est des faits historiques qui sont soit présents dans le texte ouvertement, soit sont présents mais d'une manière un petit peu plus chiffrée ou un petit peu plus cachée. Mais finalement, il n'y a pas de conte dans ce roman. Il n'y a que des faits historiques.